Bonjour Hug, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter à nos visiteurs et autres lecteurs, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Hug et je dirige Xbox en France. Merci. Depuis combien de temps tu es chez Xbox en France ? Ça fait 4 ans et demi. D'accord. Donc là, on a vécu la conf Microsoft hier avec très axé sur les jeux, que sur les jeux d'ailleurs. On n'a pas eu de matériel ni quoi que ce soit. Toi, ton ressenti comme ça, à la fin de la conf, comment tu étais ? Moi, je suis toujours très content à la fin des conférences, déjà parce qu'on attend ça une bonne partie de l'année. Puis nous-mêmes, on découvre des choses dans la conférence, notamment la façon dont elle se déroule. On connaît à peu près le contenu. Par exemple, la fin sur Cyberpunk, on ne savait pas que ça allait se produire comme ça. On savait qu'on allait montrer le jeu pendant la conférence. Mais cette petite surprise, la façon dont ça a été amené, on l'a découverte. Et tant mieux d'ailleurs, parce que comme ça, on n'est jamais blasé. On a toujours des émotions. Je dis souvent à l'équipe, on a les poils qui se dressent au début de la conférence. On a vu Halo en plus, donc c'était chouette. C'était une conférence très particulière, très particulière parce qu'on l'a faite chez nous, entre guillemets, au Microsoft Theater à Los Angeles. Il y avait plus de 6000 personnes, c'est plus que les autres années. Très différente aussi parce qu'elle était très longue, 1h40 à peu près, mais il y avait énormément de choses à montrer. Et très différente parce qu'on n'avait pas de console à proprement parler, à présenter. On a évoqué la nouvelle console, mais on avait 3 messages très complémentaires à faire passer. Un message qui était le nombre de jeux. On a présenté 50 jeux sur scène, il y avait 18 exclusivités, 15 world premiere, 14 nouveautés dans Game Pass. Et ça, c'est pas rien aussi, on y reviendra. Oui, on va en parler après. Puis on a présenté la deuxième grande partie, c'était la création ou le rachat de studios, avec 5 studios qui viennent nous rejoindre. Et puis la troisième partie, on a parlé un petit peu d'avenir et du Game Pass, qui est quelque chose qui est très important, qui est la pierre angulaire de notre stratégie, une des pierres angulaires de notre stratégie dans les années à venir. Oui, justement, en parlant de toute la partie stratégie, l'année dernière, il y avait eu un reproche à la fin de la conf en disant « Ouais, bon, vous avez une super console, c'est la plus puissante et tout. On aimerait bien des jeux first party. » Je pense que Microsoft a largement écouté ses retours. Ils ont répondu par la création d'un studio, une croissance externe avec l'acquisition de 4 studios. À quoi on doit s'attendre dans les prochains mois, slash années, plutôt années, slash années, à moyen terme ? On ne développe pas des jeux en quelques mois. On est d'accord. Le studio qui est sur We Happy Few, ce jeu existe déjà, donc il est en preview sur Xbox. Il est en preview pour l'instant, il devrait arriver là très bientôt. Exactement, donc il y a déjà des jeux qui arrivent dans le tuyau. Notre idée, c'est qu'à un horizon 5 ans, on ait 10 à 12 franchises exclusives dans l'univers Xbox. Il y en a qui viendront avant ces 5 ans, il y en a qui viendront au bout de 5 ans. Puis entre-temps, il y aura d'autres franchises que vous êtes plus habitués à voir. Il y a Forza Horizon qui arrive là. Donc ça, c'est la vision. Et ce qui est intéressant, c'est que les studios qui nous rejoignent ont des spécificités particulières. Alors, les initiatives, c'est un peu à part. C'est un vétéran de l'industrie, Darrell Gallagher, qui a travaillé chez Square, notamment, qui a travaillé sur des USEX. Donc lui, il va travailler sur un projet ambitieux. Les autres projets sont ambitieux, mais c'est des studios qui existent déjà. Chez Playground, ils font très bien des jeux de voitures, Forza Horizon. Là, ils vont travailler sur un jeu différent, dans un univers en monde ouvert. Et puis, les trois autres studios, Undead, The Completion et Ninja Theory, eux, sont dans des genres qui sont différents. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à la fois, ces studios vont travailler sur des nouvelles franchises. Mais que c'est des franchises qui vont venir un peu compléter notre portfolio aujourd'hui. Si on regarde, par exemple, Ninja Theory, avec ce qu'ils ont développé, Hellblade, on est sur une typologie de jeu qui n'est pas forcément dans ce qu'on a dans nos exclusivités aujourd'hui. Oui, tout à fait. Puis, c'est vrai que dans ce qu'on a pu voir, on a trouvé la conf très japonisante, si je peux dire. Même si le Japon, aujourd'hui, on n'en parle pas, nous, on parle du marché français. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeux très typés japonais. Est-ce que c'était une volonté ? Il y a deux choses dans ce que tu dis. La première, c'est qu'il y avait un peu plus de jeux japonais. Phil est allé au Japon cette année. Il a rencontré les éditeurs. Il en a parlé pendant la conférence. On a écouté aussi les retours des gamers à ce sujet-là. Mais il y a aussi autre chose. On a vu beaucoup de jeux japonisants. Même si, par exemple, Sekiro n'est pas un jeu japonais. Il est fait par Activision. Mais c'est dans l'univers du Japon, ou en tout cas de l'Asie au sens large. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs de ces jeux que tu appelles typés japonais. Je te laisse libre de cette expression. C'est vraiment des jeux qu'on a l'impression, qui viennent de développeurs japonais, qui ont un graphisme et un level design très japonais. Il y a un style japonais. Ce sont des jeux qui sont amenés par des éditeurs tiers. Et il tenait à les montrer dans notre conférence parce que ces jeux seront mieux sur Xbox One X. Donc, tu vois, à la fois, on a écouté le retour des gamers et on a plus de jeux japonais qui arrivent sur la console. Mais aussi, les grands éditeurs, y compris les grands développeurs et les grands éditeurs japonais, veulent montrer leurs jeux chez nous parce que c'est là qu'ils sont les plus beaux. Justement, on quitte le Japon, on revient un peu chez nous en France. Comment cette conférence, comment elle va impacter un peu le marché français, l'attente des joueurs ? Parce que je suppose que tu as un peu une idée de comment est le joueur français sur Xbox et comment cette conférence peut l'impacter ? Je connais bien le joueur français sur Twitter, mais le joueur français sur Xbox, Il y a une chose qui est très claire, c'est que le joueur français plébiscite le Game Pass. Et on est l'un des pays où le Game Pass progresse le plus rapidement et a eu le plus d'impact sur notre écosystème. Donc, on a parlé beaucoup du Game Pass pendant cette conférence. Je le disais, c'est un des piliers de notre stratégie dans les années à venir. Donc, je pense que les joueurs français qui ont plébiscité le Game Pass seront ravis de voir qu'on a accueilli, par exemple, Fallout pendant cette E3 dans le Game Pass, Fallout 4, The Division, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le tester il y a quelques années, dans le Game Pass. On a annoncé aussi HN, qui n'est pas un jeu first party, c'est-à-dire que ce n'est pas un jeu Microsoft qui sera Day One, pourtant, dans le Game Pass. Bien sûr, Forza Horizon 4 qui sera dans le Game Pass et tous les jeux Microsoft qui seront dans le Game Pass. Donc, le premier impact très clair et qui va faire plaisir aux joueurs français, c'est qu'on continue à construire de façon très importante le Game Pass. Et d'ailleurs, ces cinq studios qu'on a créés, c'est aussi créé pour un et acheté pour quatre. C'est aussi pour alimenter le Game Pass en jeu et pour que, de façon permanente, les gens qui sont abonnés à notre offre aient de façon régulière des nouveautés dans l'abonnement. Justement, tu parlais du Game Pass, donc ça faisait partie de ma prochaine question. Microsoft a été très précurseur sur le Game Pass. Electronic Arts s'est engouffré dedans avec une offre sur PC à une quinzaine d'euros par mois, si je ne dis pas de bêtises, mais vraiment pour l'instant lié en tout cas à ses propres jeux. On peut s'attendre à avoir des offres similaires, peut-être dans le futur, chez d'autres éditeurs. Comment le joueur peut s'y retrouver et comment Microsoft sort son épingle du jeu, justement, avec le Game Pass ? La façon dont Microsoft sort son épingle du jeu, elle est assez unique, c'est qu'on est les seuls à mettre nos jeux en Day One. Donc ça, c'est déjà un avantage que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nos nouveautés en exclusivité en Day One le jour de leur sortie dans le Game Pass. Première façon de tirer notre épingle du jeu. La deuxième façon de tirer notre épingle du jeu, c'est par le nombre de jeux. Il y a 100 jeux en permanence dans le Game Pass. La troisième façon, c'est par le prix. C'est le prix le plus bas sur le marché, à 9,99€, moins de 10€ pour 100 jeux. La quatrième façon de tirer notre épingle du jeu, c'est aussi parce que nous, on a la capacité d'accueillir des éditeurs tiers. Des secondes parties et des sortes parties. Ce qui est plus compliqué pour un autre éditeur d'attirer des jeux de son concurrent. Il n'y a que Valve qui a réussi avec Steam à ramener tout le monde. Oui, alors c'est encore un... C'est une offre différente, on est d'accord. Enfin, c'est un market, mais... Exactement, c'est une offre différente. Donc, je ne comparerai pas Steam au Game Pass. Ce n'est pas un abonnement. Et le fait qu'on arrive à faire venir des gens comme Ubisoft avec The Division ou Bethesda avec Fallout, c'est quelque chose d'assez unique. Donc, on a une position qui est clairement à la pointe de ce type d'offres sur le marché. Si ce n'est pas la seule qui est aussi complète aujourd'hui. Et justement, là, tu disais juste avant, a priori, les Français ont très bien accueilli le Game Pass. Donc, c'est vrai qu'en général, on dit que le marché américain, c'est le marché numéro 1 pour la Xbox et autres. Enfin, pour la Xbox, du moins. Et a priori, le Game Pass en France, donc... Bon, alors, il y a un peu plus d'Américains aux Etats-Unis que de Français en France. Donc, forcément, il y a un peu plus de Game Pass aux Etats-Unis. Mais comparativement, la performance est très très forte en France. Ce qui est intéressant avec le Game Pass, c'est que je vais vous donner deux chiffres. Le premier, c'est 20%. 20%, c'est le temps en plus que les gens qui ont le Game Pass passent à jouer. Et 40%, c'est le nombre de jeux en plus auxquels les gens qui ont le Game Pass jouent. Donc, c'est vraiment très bien parce que les gens reconnaissent la valeur et ça leur permet de jouer plus. Et aussi, ça développe la curiosité des gamers. Et ils vont picorer d'autres jeux qu'ils n'auraient pas forcément essayés. On prenait l'exemple de The Division tout à l'heure. Peut-être qu'il y a trois ans, une personne qui a le Game Pass aujourd'hui n'avait pas de console. Donc, elle n'avait pas joué à The Division. Ou peut-être qu'à l'époque, elle était dans un autre jeu qu'elle voulait absolument finir. Donc, elle n'avait pas eu l'opportunité de jouer à The Division. Peut-être aussi qu'elle venait d'acheter deux jeux et qu'elle n'avait pas acheté le troisième. Et là, en mettant The Division dans le Game Pass, ça permet de réexposer ce jeu. Et de donner la possibilité aux gens qui n'avaient pas joué d'y rejouer. Mais c'est aussi le cas pour des jeux indépendants. Des jeux type ID à Xbox ou des jeux de plus petits éditeurs. En ce moment, il y a le jeu de chasse Call of the Wild. Hunting Call of the Wild, je crois. Qui a été très bien accueilli, en tout cas, nous, sur Xbox Live.fr. On a fait un nombre de vues hallucinant sur nos vidéos dessus. Moi, je ne suis pas chasseur. Je ne suis pas très fan de chasse. Mais ce jeu m'intriguait. Et je ne l'aurais pas acheté parce que je ne suis pas chasseur et je ne suis pas fan de ce type de jeu. Mais quand il a été dans Game Pass, au bureau, on s'est tous rués dessus pour le tester. Et pareil sur, je crois que c'est Eurofish, le jeu de pêche, tu sais. Eurofishing, Eurofishing. Voilà. Et le Game Pass te permet d'aller essayer des types de jeux, des genres de jeux auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Et auxquels tu n'aurais pas forcément consacré l'argent que tu consacres habituellement au gaming. Justement, alors cette très belle adoption, en tout cas, du Xbox Game Pass en France. Comment tu vois l'évolution, après, là, dans les mois, années à venir, justement, du marché français ? Est-ce que ça ne peut que grossir ? Est-ce que c'est un effet mode ? Non, je ne pense pas que c'est un effet mode. Je pense que les gens ont compris la valeur du produit. Au début, on l'a lancé en août dernier. On s'était dit qu'on allait plutôt le lancer sur une cible grand public. Parce que c'est des gens qui mettent moins d'argent dans le jeu vidéo. Ils veulent une offre assez large à un prix qui est faible. Et ça a fonctionné. Et puis, on s'est rendu compte au fil des mois que les joueurs plus corps, ceux qui consomment plus de jeux vidéo, étaient également très intéressés. Parce qu'on leur offre beaucoup plus de jeux à un prix qui est évidemment très faible. Et ils comprennent bien la valeur qu'il y a dans l'offre. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne continue pas à grossir. D'autant plus que, pour la première fois avec Forza Horizon 4, on va mettre ce qu'on appelle un triple A sur une franchise bien installée, dans Day One, dans l'offre du Game Pass. On a démarré avec Sea of Thieves, qui est une nouvelle franchise, et State of Decay 2, qui est, sans lui faire offense, moins important que Forza Horizon 4. Là, avec Forza Horizon 4, on envoie vraiment la grosse cavalerie sur le Game Pass. Et je pense que ça devrait continuer à convaincre les gens de rejoindre cette offre. Justement, quand on a été précurseur comme ça sur le Xbox Game Pass, aujourd'hui, la Xbox, c'est un important challenger. Comment on fait pour continuer à être précurseur ? Et comment on met ça en application ? L'innovation, c'est dans l'ADN de Microsoft, et c'est dans l'ADN de Xbox. On a inventé le multiplayer sur console, on a inventé le live, on a inventé Kinect, on a la console la plus puissante du marché, on a la meilleure manette du marché, on a la seule manette élite du marché, fabriquée par un constructeur, on a la seule manette adaptative du marché, pour les personnes en situation d'accessible. Belle transition pour après. Voilà, et on est les seuls à avoir une offre comme le Game Pass, donc il y a énormément d'innovations déjà au sein de notre écosystème, donc il n'y a aucune raison qu'on s'arrête. On a parlé un peu hier pendant la conférence d'autres types d'innovations qui allaient venir. Phil a parlé de la nouvelle console, de l'approche... Du futur ? Du futur, il a parlé aussi de l'intelligence artificielle, du streaming, du cloud, qui sont des choses qui viennent nourrir. Aujourd'hui, le fait d'être en pointe chez Microsoft sur ces sujets-là, cloud, intelligence artificielle, machine learning, ça bénéficie à Xbox, et un système comme le Fast Start qu'on a annoncé en fait sur le Game Pass, qui permet de jouer plus rapidement au jeu, c'est totalement grâce à la collaboration interne chez Microsoft. En fait, les gens du machine learning nous ont montré comment on pouvait isoler dans un jeu les fichiers qui étaient les plus utiles pour démarrer plus rapidement le jeu, les télécharger en premier, et permettre ce Fast Start, ce démarrage plus rapide. Oui, on a l'impression de voir ça, justement, ça arrive pour bientôt, pour le mois d'août, je crois, les premiers jeux. C'est ça. Donc l'innovation, elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait, et ça va continuer. Et un des messages importants qu'on a passé aussi hier, c'est que l'engagement de Microsoft dans le jeu vidéo, c'est un engagement à très très long terme. Satya Nadella, qui est le président de Microsoft, a fait du gaming l'un des piliers de la stratégie de Microsoft. Il donne les moyens à Phil Spencer de créer ou d'acquérir des studios, et c'est un engagement à très long terme. On quasi termine sur l'accessibilité, justement, tu en parlais avec l'adaptatif contrôleur. C'est un sujet qui a été fortement abordé ces derniers mois, suivi d'une annonce de l'adaptatif contrôleur. Comment ce marché peut évoluer ? Quel est le next step là-dessus ? On a démarré avec Tous Gamer au mois de décembre dernier, avec une association qui s'appelle Cap Game, avec un intervenant qui s'appelle Andy Gamer, une autre association qui s'appelle Game Lover. Tout un petit... Et différents joueurs... Et différents joueurs, comme Hichem, comme d'autres, la mission qu'on s'était mis à ce moment-là, c'était de faire connaître les solutions qui existaient en termes d'accessibilité. Et finalement, on préparait la sortie de la manette adaptative, sans nécessairement le savoir, parce que pour être franc, quand les gens à Seattle ont vu ce qu'on faisait en France, ils ont dit, mais c'est génial, les Français font un truc sur l'accessibilité, il faut absolument qu'on leur montre la manette avant tout le monde. Donc on est allé là-bas, ils nous ont montré la manette, et ensuite on l'a lancée avec eux, on l'a très très bien lancée en France. L'avenir pour nous, c'est l'arrivée de la manette sur le marché. Les pre-order ont démarré hier, je crois, à l'annonce de l'E3. On l'avait présenté, parce que c'est un produit qu'il faut expliquer. On l'avait présenté assez longuement il y a quelques semaines. Et à sa sortie, c'est ça qu'on s'est fixé comme objectif, avec peut-être un Tous Gamer 2, aider les gens qui sont intéressés par cette manette à se l'approprier, à la configurer, pour résoudre leurs problèmes d'accessibilité. Oui, puis finalement, est-ce que, sans dire qu'il va y avoir que des joueurs qui ne peuvent jouer avec une manette normale, est-ce que finalement d'autres joueurs ne vont pas aussi un peu se l'accaparer pour faire des trucs sympas ? C'est ce qu'on commence à se dire, en fait, que sans doute il y a des gamers un peu bidouilleurs qui vont trouver l'intérêt de cette manette. On pense par exemple aux joueurs d'e-sport, pourquoi pas ? Parce que ça permet, si vous placez plusieurs boutons à différents endroits, en fait, vous pouvez un peu comme une manette, tu sais, un joystick de Street Fighter, ça te permet de faire plusieurs boutons simultanément. Donc pourquoi pas l'utiliser de cette façon-là ? Et puis, ouais, je pense qu'on n'a pas fini de voir de la bidouille. Moi, j'étais à Corp, pardon, j'étais à Seattle. Corp, c'est de la tambouille interne, de la cuisine interne, comme dirait un collègue à moi. Lui dit de la tambouille, moi je dis de la cuisine. Et j'ai vu une démonstration d'un jeu avec un bouton poussoir de chaque côté du genou, une manette pour avancer, et un bouton poussoir de l'autre côté, sur la nuque, en fait, pour quelqu'un qui ne pouvait pas se servir de ses membres supérieurs. Et en fait, la partie était très fluide. Le jeu, le nom m'échappe, je l'ai sur le bout de la langue. Rocket League. Rocket League. C'était un petit test. Et c'est vraiment impressionnant. Et en fait, j'ai testé, et sans avoir de problème d'accessibilité, c'est aussi une autre expérience de jeu. C'est très, très intéressant. En tout cas, on a l'impression d'en voir plus. Écoute, on va juste terminer ça par, voilà, est-ce que tu as un petit message pour les joueurs Xbox français qui te suivent, qui te regardent sur Twitter ? J'ai un message, c'est on écoute vos retours. On ne répond pas toujours, mais on écoute ce que vous dites. Les gens au siège écoutent ce que vous dites. En France, on écoute ce que vous dites. On écoute ce que vous nous dites sur les réseaux sociaux. Parfois, on répond. On apporte des réponses. On apporte des réponses sur l'accessibilité. On apporte des réponses sur l'Xbox Game Pass. On apporte des réponses avec l'arrivée de nouveaux studios. On apporte beaucoup de réponses. Ayez confiance dans l'engagement à long terme de Microsoft. On est engagé pour le très long terme dans le gaming chez Microsoft. On va faire plein de belles choses dans les années qui viennent. Si vous avez envie d'en parler, vous pouvez nous contacter sur Twitter. On répond toujours quand c'est poli. Le compte Xbox FR. Ou même le mien. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que je réponds plus souvent qu'eux. Mais tant que c'est courtois poli et constructif, on essaie toujours de répondre. Super. Merci beaucoup. Et puis en tout cas, bonne autre roi à toi. Parce que le salon nous commence demain. Pour Microsoft, c'est déjà bien engagé. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada